Musique Dans les pièces de la ville à Noailles, les murs ont une mémoire sensible, fête de rire, de plongeon, de fête folle et de discussion jusqu'au bout de la nuit. Fréquenté par Cocteau, Bunuel, Maneret, Dali, Breton, ou Stravinsky, les lieux ont été les témoins d'une incroyable ferveur créatrice. Initiés par Charles et Marie-Laure de Noailles, restées au fil du temps, les âmes bienveillantes de la villa. Ce groupe fait partie des gens qui ont changé le sens et le cours de ma vie. Et depuis que je travaille ici, ça va bientôt faire 40 ans, je me suis toujours senti un petit peu protégé. Il y a la situation sur la colline, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Je ne crois pas à grand-chose, mais il m'est arrivé de travailler quand la maison n'était pas encore restaurée, la nuit, tout seul, et je n'ai jamais eu peur. Jamais, jamais, jamais. Marie-Laure Bischofsheim est la plus riche héritière de France et compte parmi ses illustres ancêtres un certain marquis de Sade. En 1923, à Grasse, elle épouse le vicomte Charles de Noailles, issu d'une longue lignée d'aristocrates. Le couple reçoit comme cadeau de mariage un bout de colline ailleurs dans le Var, où subsistent les ruines d'un monastère. Ils décident, c'est un projet commun de Charles et de Marie-Laure, de faire construire ce qu'ils appellent une petite maison intéressante à habiter, qui est donc une maison de villégiature pour l'hiver, puisqu'on vient sur la côte d'Azur en hiver, dans les années 20. Et comme on y vient pour prendre tous les bienfaits du soleil, de l'air marin, etc., dans le programme déjà qui est demandé à l'architecte, on a cette volonté d'être tourné vers l'extérieur. Le couple s'adresse au jeune et très prometteur Robert Malesteven. À 37 ans, cet homme fin et distingué n'a toujours rien construit, sauf quelques décors de cinéma, et voit dans ce projet une chance immense de lancer sa carrière. Le Clos Saint-Bernard, le nom d'origine de la villa, sera l'un des premiers bâtiments modernistes d'Europe. Charles de Noailles apprend à être mécène, à faire confiance aux artistes quand il fait une commande, et Malesteven, lui, on dirait qu'il apprend aussi à avoir des clients. Donc on a vraiment un programme qui est dédié à une vie la plus moderne possible, où le sport et l'hygiène sont vraiment au cœur de cette vie qu'on va mener ici, d'abord la famille, puis ensuite les amis qui vont y venir. Et effectivement, il ne faut pas de décors superflus, rien qui soit quelque chose d'apparat ou de trop démonstratif. L'architecte se plie au désir des Noailles. Au fil du temps, on construit, on détruit, on agrandit en fonction des besoins. La villa passe ainsi de 200 à 1800 mètres carrés habitables et comprend de nombreuses chambres, une piscine ouverte sur l'extérieur, un gymnase, une salle de squash, une salle dédiée à la confection des bouquets, ou un salon rose éclairé par un plafond de verre. Pour le centenaire de la villa, carte blanche a été donnée à l'architecte d'intérieur Pierre Jovanovitch. Son défi, imaginer que les Noailles sont encore en vie et qu'ils lui passent commandes pour meubler leur villa aujourd'hui. Alors ici, nous sommes dans la chambre de Marie-Laure de Noailles, totalement réinterprétée, évidemment, puisqu'en fait son goût, comme je le disais, c'est très éclectique. Et là, elle est devenue totalement maximaliste et il y a une fresque all over, dans tous les murs, et comme cendrillon, un carrosse, comme si elle partait. Pour trouver l'inspiration, il a fallu plonger dans les archives du couple, comprendre ses prises de risque, l'évolution de son goût d'avant-garde, très éclectique, à la fois strict et chaleureux. Alors j'ai sélectionné les artistes parce que ce sont des gens que j'aime. Mathieu Cossé, pour par exemple, ce canapé brodé. Moi, j'ai fait le canapé et lui a dessiné un paysage varrois. Alexandre Rochgossen pour sa chambre, Porquier-Fer pour quelques installations à l'extérieur de la maison. Et puis, au travers de recherches historiques, et l'emprunt de pièces qui appartenaient au Noailles ou qui auraient pu plaire au Noailles. Au cours de leur vie de mécènes, le vicomte et la vicomtesse de Noailles soutiennent toutes les disciplines. Littérature, cinéma, peinture, sculpture, poésie ou encore musique. Proches des surréalistes, ils ont des moyens quasiment illimités et laissent une grande liberté aux artistes qu'ils aiment. On leur doit notamment deux chefs-d'œuvre du cinéma d'avant-garde. L'âge d'or de Bunuel, écrit en partie à la villa, jugé immoral et interdit pendant 50 ans, et le sang d'un poète de Cocteau. Charles commande deux films, Biceps et bijoux de Jacques Manuel et Les mystères du château du Dé de Maneret. Tout est prétexte à plaisanter, jouer, inventer. La villa de Hier devient une parenthèse enchantée. Les artistes y séjournent dans un esprit de fête et de légèreté où l'on peut se rencontrer et créer ensemble sans contrainte. Marie-Laure de Noailles a connu la grande époque du manifeste « Ce qui se passe à Nice, la fascine ». Dans les années 1960, Marie-Laure continue à soutenir de jeunes artistes. Elle n'hésite pas notamment à offrir à César sa propre limousine pour qu'il réalise sa première compression. Les artistes que vous voyez, que vous fréquentez, croyez-vous qu'ils aient aujourd'hui, comparativement à ceux que vous avez connus hier, autant d'imagination et autant de poésie en eux ? Encore plus, je crois. Ils en ont encore plus, parce que le monde est devenu plus hostile. L'artiste est obligé d'isoler plus fortement sa poésie. Ainsi, les autocompressés de César, qui sont un acte poétique pour combattre l'accident d'automobile par lui-même. A la mort de Marie-Laure en 1970, Charles cède la villa à la municipalité de Hyères, bien en deçà de sa valeur réelle. Cet acte de transmission est sans doute son dernier geste de mécène. Pendant des décennies, le Clos Saint-Bernard est abandonné aux herbes folles, loin de son faste d'antan. C'est seulement en 2003 qu'est inaugurée la Villa Noaille, centre d'art. On y organise désormais des expositions, des résidences d'artistes ou des festivals, comme Design Parade, partagée entre Hyères et Toulon. Claire Pondard et Léa Perreur sont les lauréates du Grand Prix du Jury Design 2022. J'aimerais bien qu'on arrive à les dater de cette même façon, nous aussi. Je crois qu'Alex me disait que c'était un pinceau d'un vernis. Pendant un an, elles ont bénéficié de deux résidences prestigieuses au CIRVA à Marseille, tournées vers le vert, et à la manufacture de Sèvres, au contact d'artisans de renom. En tant que jeune designer, de pouvoir aussi travailler avec ces personnes, de développer notre propre vision, d'avoir la liberté de partir de zéro et de créer sans qu'on ait de contraintes, ça, c'est vraiment incroyable. Le prix, c'est bien de le gagner, mais il faut savoir aussi de notre côté démarcher et savoir en profiter. Il faut arriver à être proactif dans la démarche aussi de notre côté. Mais clairement, c'est très précieux pour nous, en tant que jeune designer, de gagner ce prix. Le designer Ronan Bouroulek, aujourd'hui internationalement reconnu, a pu exposer à la villa à ses débuts en 1997. Ce genre de soutien qui peut changer la carrière d'un jeune créateur s'inscrit clairement dans le sillage des Noailles. La continuité, pour moi, est dans la profusion, dans le mélange aussi, dans le fait que ce soit à la fois la mode, l'architecture, les arts, la musique, dans une France qui est très cloisonnée. C'est-à-dire que les disciplines ne se croisent pas forcément. Les périmètres, ce sont vraiment des murailles. Je trouve que la villa joue son rôle dans ce sens-là où les gens très différents se côtoient. Ça crée une forme d'émulation qui est très particulière. Il y a ici une énergie et donc, à ce titre, je pense que c'est une continuité d'énergie. Qui a gagné ce grand prix ? Yacine, reviens, s'il te plaît. Jusqu'en 1959, le ministère de la Culture n'existait pas en France et les artistes ne pouvaient compter que sur le mécénat privé. Aujourd'hui, les choses ont évolué, mais la ville a tenté de perpétuer à sa façon l'œuvre du couple Noailles. Souvent, je me demande si ce que nous faisons ici leur plairait, les intéresserait. Est-ce que Mathieu Cossé, c'est un artiste qu'ils auraient convié ? Est-ce que Pierre Jovanovitch, c'est un décorateur avec lequel ils auraient échangé ? Et souvent, dans la programmation, je pense à ça et je me dis « Allez, on y va ! » Et je pense que ça, il l'aurait aimé ou il l'aurait apprécié. J'ai en mémoire cette idée que quand on a ouvert le lieu de transmission de l'histoire de la ville de Noailles, la famille nous avait dit « Faites, vous avez carte blanche, mais faites-en un lieu de vie. » Les artistes ont toujours eu besoin de soutien pour vivre et créer. Dans quelques années, les jeunes designers exposés ici marqueront peut-être leur époque au même titre que les Dali, Cocteau ou Bunuel, aidés par les Noailles un siècle plus tôt. « Sous-titrage Société Radio-Canada »